Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire mes favoris du mois. Je sais pas si vous avez un peu remarqué, mais je n'avais pas fait de favoris pour le mois de septembre. Tout simplement parce que je n'avais pas eu le temps en fait de faire vraiment d'énormes découvertes, d'avoir beaucoup de choses entre guillemets à vous présenter. Et c'est vrai que pour les favoris j'aime bien avoir quand même assez de produits à vous montrer, c'est un peu le but. Donc j'ai regroupé un peu les favoris du mois de septembre et du mois d'octobre pour que ça soit un peu plus conséquent. Alors tout d'abord donc j'ai tout ce qui est salle de bain entre guillemets, enfin produits de la salle de bain à vous présenter. Donc je pense que vous le reconnaissez, c'est un de mes favoris du mois d'août. Donc je l'ai beaucoup utilisé pour le mois de septembre aussi, un peu moins, donc pour le mois d'octobre, mais quand même. Donc en vrai là c'est un nouveau pain de douche. Les autres sont dans ma douche, donc voilà. Et enfin j'ai remarqué en fait, si vous le laissez un peu trop en fait, enfin sur les portes, savons, etc. Eh bien ils vont ramollir, donc vaut mieux que vous les séchiez, entre guillemets, enfin que vous séchiez le pain de douche en sortant de votre douche et que vous le remettiez dans votre, dans le carton. Tout simplement pour éviter un peu de perdre de la matière, ah oui, même si le ment. Mais sinon c'est pareil, je l'aime toujours autant, enfin ils sont très bons, etc. Et je l'utilise surtout pour mon visage, enfin pour tout ce qui est problème d'aigle. Pareil donc, un de mes anciens favoris, donc ça je ne vais pas repasser là-dessus. Il a vraiment du mal en fait à descendre, c'est ce que je suis en train de regarder. Je l'utilise à peu près une fois par semaine maintenant, enfin je ne le fais pas tout le temps. Je le fais en général le dimanche soir et parfois le mercredi soir ou le jeudi soir, ça dépend. J'utilise en fait à peu près une à deux fois par semaine maximum. Donc voilà, et je l'aime beaucoup, enfin il sent toujours le miel, etc. Et les cheveux, enfin il sent vraiment très bon après avoir été lavé. Donc voilà. Et enfin, le dernier produit pour la douche, etc. Vous voyez, il a bien descendu. Je l'ai utilisé quasiment, on va dire deux, trois semaines à peu près facilement. Donc ouais. À peu près. Et c'est un, on va dire un gel douche qui vient des créateurs de beauté en fait. Donc ce sont les douceurs parfumées par Christophe Felder. Donc si vous allez en fait sur le site des créateurs de beauté ou par exemple si vous commandez et que vous avez le catalogue, vous allez voir, il y a une gamme assez importante. Je ne sais pas si j'en ai là. Je vais vous montrer quand même un peu en même temps. Donc il y a quand même une assez grande gamme, je trouve. Donc je ne les ai pas tous testés. J'en avais un avant qui était fruit de la passion chocolat et qui était par contre un peu écœurant. Donc c'est vrai que ça m'avait un peu dégoûté. Mais j'ai le poire vanillé qui me reste encore à tester. Et puis donc, il n'est pas là, mais si. Voilà. Le citron basilic ici. Et puis sinon après il y a pompe-loumousse rose, melon, pomme citronnelle, fleurs d'oranger, phrase des bois, vanille. Et un nouveau que j'aimerais bien tester, c'est le caramel, un beurre salé qui doit à mon avis sentir très bon. Peut-être aussi écœurant, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais encore senti. Donc voilà. Et j'aime beaucoup en fait cette gamme. Ça coûte 2,90€. Voilà. Les odeurs sont vraiment agréables. J'aime beaucoup. Donc voilà. En plus celui-là, ça sent plutôt fort déjà dans le packaging. Et ça reste quand même quelques heures sur la peau. Donc c'est vraiment agréable. Et je l'ai bientôt terminé. Ensuite, pour tout ce qui est soins, je ne sais pas si vous avez vu. Par exemple, je l'ai posté il y a peu de temps. Donc c'est la Perfect Brush. Et je l'ai eu en fait il y a une semaine et demie, deux semaines à peu près. Donc c'est une brosse, une brosse rotative. Donc elle m'a coûté 15€. Et je l'aime beaucoup. Donc elle marche avec des piles. Ce n'est pas à recharger. Donc voilà. Je vous montre. Et en fait, on a juste à clipser. Donc une brosse. Ici, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et on a donc voilà deux vitesses pour vraiment nettoyer, un peu exfolier le visage. Donc j'aime beaucoup. Enfin, je ne m'en sers pas tous les jours. Puisque j'avais lu en fait des avis sur internet, autre que les créateurs de beauté bien sûr, qui disaient que ça arrachait la peau, entre guillemets. Alors je ne trouve pas, je ne trouve pas du tout. Même après c'est au niveau de la peau de chacun. Enfin la mienne est grasse. Elle a un peu des tendances acnéiques. Parfois, vous savez, pour une mauvaise période du mois, c'est toujours désagréable. Mais, enfin, elle est quand même assez réactive. Donc c'est par exemple le Biactol. Je sais, je l'ai déjà essayé. Je ne peux pas supporter. Puisque ça me fait, en fait, ça fait peler mon visage. Donc c'est assez désagréable. Donc tous les traitements forts, un peu de choc, etc. Ma peau ne le supporte pas. Et j'avais peur, justement, d'être embêtée avec cette brosse. Si les poils n'étaient pas assez doux, etc. Et pas du tout. Donc c'est plutôt bien. C'est pour ça aussi que je n'utilise pas tous les jours non plus. On l'a fait à peu près une fois tous les deux jours. Et c'est le soir, après le démaquillage. Donc je me démaquille avec un gel nettoyant. Et ensuite, je passe ma brosse. Donc pareil, je mouille la brosse sous l'eau. Je mets un peu de gel nettoyant encore. Je passe la brosse, etc. Je nettoie mon visage. Et ensuite, je passe une lotion désincrustante que je vous montrerai après. Et je trouve que ça fait vraiment des miracles. Sur ma peau. J'ai beaucoup moins de boutons qu'avant. Enfin, c'est pas non plus l'apocalypse. Mais j'avais quand même des boutons. Donc je trouvais ça assez gênant. Et là, j'en ai un peu moins. Donc je suis contente. Voilà. Je pense que je vous en ferai peut-être une revue. Enfin, j'attends. Elle est dans mes favoris pour l'instant. Mais j'attends vraiment, par exemple, d'avoir un mois, un mois et demi, etc. D'utilisation pour vous faire une revue assez complète. Comment ça va marcher, etc. Sur le long terme. Et puis aussi, l'état de la brosse après quelques semaines d'utilisation. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de la lotion des incrustantes. C'est celle de Notre-Gena. Que j'ai eu pour les jours de la beauté à Leclerc. Alors, peut-être que ça va vous paraître peu. Mais en fait, j'ai déjà quand même beaucoup utilisé. Tout simplement parce qu'on a juste besoin d'un coton. Je vais vous montrer en fait. C'est un bouchon à un peu près goutte à goutte. Donc c'est plutôt pratique. Et j'en verse un peu sur un coton. Et j'étale. Enfin, je passe sur mon visage. Et voilà. Alors par contre, pour celles qui n'aiment pas les produits à base d'alcool. Donc sur le visage, eh bien, je vous préviens qu'il y en a déjà. Et c'est vrai que lorsque l'on ouvre le bouchon, on est quand même assaillis par l'odeur de l'alcool. Enfin, lorsqu'on ouvre, il n'y a pas de doute. On sait qu'il y en a. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Déjà, elle est quand même agréable. Et j'ai l'impression que ça fait une sorte d'effet de fraîcheur sur mon visage. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, pour les soins aussi, entre guillemets. Donc c'est une crème pour les mains, donc de chez Yves Rocher. Donc qui date de l'année dernière. Ils ont ressorti une nouvelle collection d'ailleurs qui m'a fait un peu craquer. Je pense que il faut que j'aille absolument donc m'en acheter. Et cette crème pour les mains, donc sans divinement, bon. C'est hallucinant. Vraiment très bon. J'adore, j'adore. Ça sent le bonbon un peu gélifié au citron, un peu haribo, etc. Donc c'est vraiment super bon. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est liquide en même temps. Mais lorsque vous voyez qu'elle est bien étalée, elle a un tout petit effet gras. Donc ça hydrate vraiment bien. Ça la protège, enfin les mains. Et j'aime beaucoup m'en servir. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est maquillage. Donc j'en ai que deux à vous présenter. Enfin quatre. Puisque ça fait une bébé crème. Donc c'est la mixin que j'avais eu à 4€ pareil pour les jours de la beauté. J'aime beaucoup m'en servir puisqu'elle fait un teint vraiment unifié. Apparemment ça serait une bébé crème qui corrigerait et apaiserait les rougeurs. Alors je trouve fin. C'est une bébé crème comme les autres. Mais j'aime beaucoup son odeur. J'aime beaucoup aussi sa facilité d'application. Et donc voilà. Et moi je l'ai pris en teinte claire. Après c'est pareil, c'est une bébé crème. Donc elle n'a pas autant de couvrance qu'un fond de teint normal. Ensuite, un color tattoo. Donc c'est le 70 métallique pomme granate. Pareil. Donc je vous présente beaucoup de choses que j'ai eu pour les jours de la beauté. Mais en même temps, je veux dire avec le temps qui s'est passé. Enfin j'ai eu le temps de les tester, de les apprécier ou pas. Donc voilà. Et celui-là c'est vrai que je m'en sers pas mal. Ensuite, donc ça avec le retour du mauvais temps, de l'automne, etc. Du froid, c'était un incontournable que je ne pouvais pas oublier. Donc c'est le rouge. J'aime beaucoup. Enfin je le mets vraiment pas mal de temps durant l'année. J'évite de le mettre un peu en été. Mais je mets des couleurs un peu plus claires, etc. Mais le rouge, c'est vraiment un de mes préférés. Donc le Yves Rocher, je l'aime beaucoup puisqu'il est très crémeux. Il a une tenue correcte pour son prix. Je crois que j'avais payé 7€ ou 3,50€. Enfin avec les promos. Mais je l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il n'assèche pas les lèvres, etc. Pour ça, il hydrate bien. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et pareil, dans les rouges à lèvres aussi. Donc je vous l'ai déjà présenté dans les indispensables make-up de l'automne. Alors je ne sais pas laquelle des deux vidéos je posterai en premier. Donc celui-là, c'est le Be Perfect de Agnès B. Et en teinte Tangerine Hawaii. Donc c'est un orange, mais un orange vif. Je vais vous montrer. Donc voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'orange. Ce n'était pas à la base une de mes couleurs favorites. Pour porter sur les lèvres, je trouvais que ça faisait un peu trop criard. Mais franchement, il fait vraiment son effet. Il ne faut pas mettre non plus beaucoup d'orange sur soi. Enfin, j'ai un pull, etc. Donc je le mets en général avec ça. J'ai une robe, etc. Quelques accessoires. Donc c'est plutôt sympa à porter. Et j'aime beaucoup. Ça change quand même un peu. Du rouge. Donc voilà. Et enfin, j'ai deux parfums à vous présenter. Ce sera terminé. Enfin. C'est le Playboy. Le Playboy. Donc le Play It Sexy ou le Play It Spicy. Enfin, j'aime beaucoup les deux. Et je trouve que c'est une odeur parfaite. Pour, comment dire, pour l'automne, etc. Donc un peu épicé le Spicy. C'est normal. Et c'est un parfum quand même qui tient. Il est assez entêtant, entre guillemets. Et j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Pour son prix. C'est vraiment un bon achat. Ensuite. Donc la Milleframboise. Donc, je ne sais pas. À mon avis, je pense que personne ne connaît. C'était une fois. Donc, il me manquait du parfum. Enfin. C'était l'année dernière que j'ai découvert. Et on peut le trouver à Auchan. Donc, dans le rayon parfumerie. Il coûte quelque chose comme 6 euros et quelques. Et quand j'ai senti, j'ai vraiment adoré. Alors, je pense que ça ne me plaira peut-être pas à tout le monde. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà quand même bien entamé. C'est déjà ma deuxième bouteille depuis l'année dernière. Et en fait, c'est une odeur qui est très sucrée. Comment dire ? Très fruitée, etc. Et un peu gourmande. Je trouve que c'est parfait. Un peu cocooning, etc. Donc, elle est quand même assez entêtante. Mais j'aime beaucoup cette odeur. Et c'est un délice. Donc, voilà. Pour celles qui connaissent un peu le parfum, par exemple, de framboise. De Yves Rocher. Il peut un peu s'en rapprocher. Mais il est encore plus fruité. Et plus sucré. C'est vraiment un délice de le porter. Donc, voilà. Le dernier, voilà. C'est le déodorant d'or. Donc, pareil que j'ai eu pour les jours de la beauté. Je pense que ça va être un de mes déodorants favoris. Je le rachèterai sans problème. J'adore. Puisqu'en fait, il a, comme il disait, un quart de crème hydratante. Donc, lorsqu'en fait, vous le pitez, vous allez voir en dessous de vos aisselles, il y a quand même un effet un peu gras, etc. Donc, c'est vraiment le beurre de karité qu'il y a dedans. Et qui hydrate vos aisselles. Alors ça, j'étais complètement conquise. Et sinon, il n'y a pas d'alcool. Pas de parabènes non plus. Et c'est sans transpirant synthétique, etc. Donc, j'ai regardé. On m'a demandé à plusieurs reprises s'il y avait de l'aluminium. Et moi, dans mes ingrédients, il n'y en a pas. Alors, je suis encore plus conquise. Mais le problème de l'aluminium, il n'est pas totalement réglé. Puisqu'apparemment, il y en aurait dedans. Alors, je ne sais pas. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Alors, voilà. Donc, c'est terminé en tout cas pour les favoris de ces deux mois. Donc, septembre-octobre. Donc, je trouve qu'on sait déjà pas mal. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, etc. Si vous avez des avis, entre guillemets, sur les produits que j'ai présentés. C'est pareil. N'hésitez pas non plus. J'aimerais bien savoir. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc, Facebook et Instagram. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo. Et bien, je vous fais le gros bisous. Bye ! Ouais, et en plus, je viens de m'en mettre. Mais...